et bien donc on a cuisiné mais on n'avait pas de piment serait ça ouais d'accord il y en a un par là si en plus sur la route en revenant on peut trouver du piment ce serait vachement cool et il y a aussi un pigeon mais c'est pas le pigeon qu'il nous faut zut très clairement on a encore foiré notre coup et bien entendu il va pas tarder à disparaître s'il n'a pas déjà disparu s'il a bien avoir un arc plus puissant pour que pour les empêcher de courir partout comme ça bon on a encore une chance d'y arriver on a encore une chance d'y arriver j'ai récupéré une de mes flèches ils sont tellement classe j'ai pas envie de leur tirer dessus et du coup il m'a repéré bon bah la chasse ce sera clairement pas notre activité principale dans ce jeu vu qu'on n'est pas très doué ouais il n'y a plus rien dans le coin ils se sont tous barrés les sangliers grâce à moi je crois que j'ai vidé la forêt de ses habitants pour le coup ah j'ai envie de dire qu'il y aurait peut-être quelque chose dans cet arbre non dans ce grand arbre il doit peut-être y avoir des champignons quelque chose comme ça c'est là où j'ai trouvé le korogu tout à l'heure pas des champignons des oeufs dans l'arbre je le sens bien ouais il y a un nid c'est parfait ça ça va être cool ça on a une vue plus ou moins d'ensemble et il n'y a toujours pas de facochère sanglier il n'y a rien dans le coin parce que du coup on ne sait pas chasser est-ce que j'entends un dernier allez je vais jeter un dernier coup d'oeil quand même ça serait dommage de s'arrêter là dessus lui il est toujours là donc il y a peut-être quelque chose dans le coin si lui il est toujours là ouais c'est la question que je me pose aussi où est passé cet animal après je trouve qu'il est pas mal sur le plateau il n'y a pas trop l'ennemi il n'y a pas mal de il n'y a pas mal d'animaux pas mal de bois il n'y a pas mal de choses à faire ici depuis le temps qu'il est là je ne sais pas depuis combien de temps il est là d'ailleurs mais bon il n'est pas si mal installé je ne vois rien est-ce qu'on peut escalader ce cet arbre ce serait cool pour voir un peu mieux ce qu'il y a aux alentours pas de sanglier dans le coin oh il y en a un là mais doué comme on est il va encore avoir le temps de s'enfuir qu'est-ce que je vous avais dit eh bien la chasse c'est compliqué dans ce jeu hein surtout quand on n'est pas doué non c'est ça que je veux on va y aller à la bourrin ouh on a même eu les arbres et tout ah bah d'accord j'avais pas fait gaffe à ça ça s'est plutôt bien passé et hop je me doutais bien que l'autre allait s'en aller il y a un sanglier dans le coin on l'entend mais je pense que c'est trop tard je lui ai déjà fait peur il est en terrain dégagé ce serait top ce serait vraiment cool mais bon ça va être encore compliqué avec notre skill proche de zéro allez on va essayer d'être discret je sais pas à quel point on peut se rapprocher de lui oulala et dans tous les cas ce qu'on va faire c'est changer d'arc parce que j'ai peur que celui-là nous lâche dans les pattes équipées ok on va faire comme ça ah on l'a eu c'est parce qu'on l'avait déjà touché auparavant et ce coup-ci on a qu'un morceau de viande bon moi c'est pas grave tant mieux on a déjà un peu ce qu'il nous fallait on va arrêter là pour la chasse c'est clairement pas notre point fort comme je disais on va sortir de cette forêt et essayer d'aller récupérer du piment pour pouvoir aller justement justement dans la au niveau du dernier sanctuaire tout simplement un lézard un lézard un lézard tempo on aurait dit un comment ça s'appelle déjà des lézards barbus là birded dragon en anglais en français je ne sais plus d'ailleurs dragon dragon à barbe lézard barbus je ne sais pas trop moi je les aime bien donc ça me fait un peu je trouve ça un peu dommage de tirer dessus mais bon on est dans la nature c'est sauvage il faut faire avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut avoir oh des écureuils j'ai pas envie de tuer des écureuils non plus et bah écoute j'en ai eu un allez à plus à plus sous le bus bon je veux des piments il n'y a clairement pas de piments dans cette forêt où est-ce qu'on va pouvoir retrouver du piments pour le coup ça c'est vraiment la question du jour on revient au niveau de la fontaine d'accord on revient au niveau de la fontaine mais il n'y a toujours pas de piments de toute façon il n'y en avait pas à la base ici alors je vois pas pourquoi maintenant il y en aurait nous ce qu'on veut c'est pouvoir aller vaincre le froid ouais c'est pas le plus efficace pour combattre je vous je vous l'accorde donc on va tout de suite prendre une autre arme pourquoi pas le javelot tiens c'est classe avec un javelot dans le dos il y a quelque chose là sûrement des glands très bien toujours plus d'ingrédients j'adore les bruits de l'ambiance de la forêt aussi des oeufs peut-être aussi et oui des oeufs de volatil on est vraiment bien équipé et lui s'est magiquement téléporté à sa grotte effectivement il en connait un rayon sur la téléportation ce petit gars ouais je sais c'était toujours là autour de nous du coup pour ceux qui connaissent on dirait la mamie dans Resident Evil 7 parce que c'est un peu le même délire toujours se téléporter là où il faut pas enfin là où il faut ou il faut pas peu importe alors c'était par où déjà ? je crois que c'était par là et il y a toujours pas de piment comment on pourrait faire revenir du piment c'est la question la question que je me pose franchement comment je pourrais retrouver du piment maintenant eh ben je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas parce que là clairement il n'y en a plus tout autour et moi il va falloir que je traverse bah écoutez je vais traverser avec ce que j'ai en espérant qu'on en retrouve à un moment ou un autre dites moi qu'il me reste quelque chose pour traverser ah j'en ai plusieurs en fait il m'en reste plein c'est bon pourquoi on s'embête finalement ? comme arme je vais m'équiper de la hache je vais avoir besoin de la hache je pense voilà pour me faire un pont parce que ce coup-ci on va faire le coup du pont ça me semble être la meilleure idée allez le 1 alors mes armes sont pleines est-ce que je peux larguer quelque chose dont je n'ai pas besoin pour avoir une deuxième hache au cas où oui on peut larguer quelque chose effectivement on n'a pas besoin de massue beaucoup et cet arbre je l'ai fait tomber dans le mauvais sens bien joué bien joué décidément non tu ne vas pas récupérer ta tête toi non plus hors de question je sais bien que vous essayez d'être immortel ça c'est raté pour le coup ah ça n'a pas reconstitué le pont ça n'a pas marché tel que je l'envisageais pourtant je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire mais bon là je n'ai pas bien joué je me disais peut-être qu'on pourrait les pousser ah non je les ai détruits bah bien joué bravo 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 c'est pas du tout ce que je voulais faire peut-être que je peux pousser ce tronc en espérant qu'il aille se placer au bon endroit même si j'en doute quoi que allez avec le courant il finira bien par arriver là où il doit arriver non non on va peut-être le couper dans le bon sens ce coup-ci alors c'est tombé par où non ça ne va clairement pas suffire à faire ce qu'on voulait faire bon tant pis on n'aura pas le bateau on va aller s'aventurer par là à la place écoutez en espérant qu'on puisse traverser d'une façon ou d'une autre c'est quoi ça c'est un fagot de bois ouais parce que clairement le truc qu'on doit atteindre il est sur l'autre rive malheureusement pour nous ça va pas être facile à moins qu'on puisse emprunter le pont que je vois là-bas j'espère qu'il est encore en état ça serait top alors là ah on peut s'allumer des feux et tout partout oh là là ah le piège j'aurais dû m'en douter je l'ai chuchu blanche cette substance tremblotante issue d'un chuchu de glace est aussi fraîche qu'agréable à malaxer quand on la frappe elle explose en pluie de particules glacées il va falloir se méfier de ses ennemis maintenant on le sait très bien oh là 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 je ne vais pas me rapprocher de vous encore une fois je ne suis pas assez idiot une fois ça a suffit les gars merci mais non merci ouais le temple est par là c'est là où on veut aller et en fait je me dis que j'aurais peut-être dû faire le tour par la montagne oh là là j'ai sauté n'importe où mais ça s'est plutôt bien passé au final allez hop le pont va être cassé encore bien entendu oh là là il est trop près de moi lui il est trop près de moi ah c'est intéressant ça il perd momentanément sa glace très bien c'est bon à savoir pour quand on aura plus de flèches ce qui risque d'arriver très bientôt alors dites moi qu'on va pouvoir passer par là s'il vous plaît sans se faire attaquer par des monstres encore le pont a l'air ouais j'ai l'impression qu'on peut franchir le pont donne moi ce que tu as toi rouage antique et toi un ressort antique très bien merci d'accord on verra ça plus tard et non ah oui d'accord le pont est encore cassé mais ça va pas être un problème pour nous viens par là toi ne reste pas trop près de moi je sais pas où elle est je m'en fiche nous ce qu'on veut c'est ça voilà ça devrait faire l'affaire si on ne tombe pas à la flotte ouais non ça s'est bien passé ça s'est même plutôt très bien passé on a pu franchir alors que je pensais qu'on n'y arriverait jamais magnifique ouais le combat le combat fait franchement plus dynamique qu'avant donc c'est un vrai bonheur ah encore des innemis de glace on dirait qu'elle a fait demi-tour quand j'ai sorti mon arc ah j'ai plus de flèche et le froid va bientôt me rattraper c'est le moment ou jamais de manger quelque chose n'approche pas toi ok elle n'explose pas en morceaux de glace aile de glace c'est elle d'une créature peu commune de la chauve-souris de glace brille comme si sa surface était faite de glace elle pourra sûrement vous être utile très bien je sais que je devrais aller au temple tout de suite mais je suis assez curieux de voir ce qu'il y a par là-bas c'est peut-être rien flèche en bois c'est à moi ça là ça brille à cause du froid et là qu'est-ce qu'il y a ? un pilier donc peut-être pas grand chose oh là 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 bon grand mot les grands remèdes on n'allait pas se laisser avoir encore une fois par ces trucs de glace en les combattant au corps à corps ça aurait été débile donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose par là je suis en train d'aller quelque part pour rien je vais peut-être pouvoir me frayer un chemin par ici je sais que je ne devrais pas trop traîner parce que je n'ai pas non plus oh c'est magnifique ça elle est où la lune ? j'étais trop occupé à regarder où était la lune c'est radical ces bombes franchement c'est vachement cool le soleil arrive la lune elle était où au final ? on ne le saura jamais c'est pas grave bon je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose par là on va aller checker quand même histoire d'être allé jusqu'au bout non toi tu ne vas pas m'embêter plus longtemps je ne sais pas j'ai l'impression qu'il va y avoir une caverne quelque part ici ce serait top petite récompense pour avoir fait tout ce chemin non ? bel et bien une caverne mais est-ce qu'elle mène à quelque chose ? ouh des coffres plein de petits coffres on a bien fait de venir ici épée de soldat très bien alors qu'est-ce qu'on va pouvoir jeter ? on va pouvoir jeter une des torches ramasser l'épée de soldat qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? arc à pointe Boko des zones alimentes est fixé au bois de cette version renforcée d'un arc Boko le rendant plus solide et plus puissant tout en conservant sa légèreté très bien mais on trouve pas mal de choses ici 5 flèches en bois 5 flèches en bois et ici 5 flèches de feu magnifique bon c'est pas non plus la trouvaille de l'année mais on est content alors il va falloir faire gaffe il y a ces petits trucs qui nous attendent ici on le sait bon je vais finir par mourir de froid moi il faut que je me dépêche je suis sûr qu'il reviendrait lui allez viens comme ceci voilà une bonne technique pour éliminer ses adversaires un oiseau un gros pigeon bien gras on a vraiment pas beaucoup d'endurance il faudrait cuisiner des trucs un peu mieux que ça j'ai l'impression en tout cas on arrive bientôt au sanctuaire et ça c'est plutôt cool en tout cas l'ambiance est vraiment vraiment sympa on va avoir les ennemis dans pas longtemps on va avoir les ennemis bon là ils peuvent clairement m'entendre arriver à 3 km à la ronde je pense ça aurait été bien d'avoir des vêtements contre le froid aussi ça aurait été top mais regardez moi ça comment c'est magnifique ce paysage quoi ok le sanctuaire est juste ici je veux juste jeter un oeil c'est beau c'est beau il y a quand même cette petite ambiance des autres niveaux de glace des autres zeldas on est clairement dans du zelda même si pour le coup ça s'est vraiment agrandi vraiment ouvert c'est tout simplement somptueux je vois qu'il y a une tour tout là-bas on pourra aller en face et bien le monde est vraiment vaste les remparts il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit de bien sur les remparts on va donc se rendre au sanctuaire sans plus trop attendre je me demande s'il y a des corogus dans le coin d'ailleurs parce qu'on n'en a absolument jamais vu dans la zone de glace il doit y en avoir mais bon ou je ne saurais vous dire allez on va juste fouiller vite fait la muraille ça c'est le problème avec ce genre d'envie d'absolument tout fouiller oh la vache c'est hyper beau cette muraille là c'est moi ou on dirait un truc de glace j'aurais tendance à dire que j'ai envie d'essayer de le faire fondre magnifique ça a très bien fonctionné d'accord on pouvait arriver de par là comme je le pensais allez hop ça a très bien fonctionné on veut aller voir ce qu'il y a là dessous je suis content d'avoir des flèches d'eau il ne faut pas le coup quoi il en faut 3 et ensuite c'est un korogu ça eh ben oui c'est un korogu non d'une feuille tu m'as trouvé à la revoyure très bien on se demandait s'il y avait des korogus dans le coin dans la glace eh ben il était effectivement bel et bien dans la glace non c'est pas ce que je voulais faire c'est pas du tout ce que je voulais faire je voulais juste remettre mes flèches normales avant d'oublier et de me retrouver à utiliser des flèches de feu pour rien allez on va au sanctuaire on arrête de traîner en cours de route parce que pour le coup j'ai vu ce que je voulais il y a des korogus dans le coin on pourrait aller loin comme ça on va pas tenter le diable c'est le moment d'aller au sanctuaire faire ce pour quoi nous sommes venus ce pour quoi nous nous sommes réveillés c'est à dire sauver Hyrule mon dieu ce monde est somptueux j'ai l'impression que je pourrais passer la journée à juste me promener oh la vache oh les fourbes c'est eux qui ont fait ça ? peut-être pas cadeau allez reviens oh la vache ça je m'y attendais pas par contre il me faut une autre arme ah j'ai pas équipé de bouclier hop ça c'est réglé ils m'ont jeté un tonneau et tout cette bande de fourbes ils ont de bonnes réactions franchement ils sont impressionnants ok moi je vais vous prendre votre viande grillée et normalement le sanctuaire est juste ici ils menaient la garde les petits fourbes tiens c'est quoi ça au milieu ok le plateau est encore vachement grand il faut dire ce qui est il y a un coffre c'est une caisse c'est quoi ? c'est un coffre clairement je pense pas qu'il soit en métal il n'est pas en métal on va pas pouvoir le chercher parce que l'eau a l'air gelée j'ai pas envie d'attraper de mourir le froid dans de l'eau comme ça alors on va tout simplement aller enfin au sanctuaire de Tumisoke j'imagine pour notre dernière épreuve du plateau et je me demande bien ce qu'elle nous réserve en termes de pouvoir cette fois-ci quel pouvoir étrange nous attend toi qui as pénétré ce sanctuaire Tumisoke te met à l'épreuve au nom de la déacilia pilier de glace sanctuaire de Tumisoke très bien pilier de glace ça m'a l'air intéressant pour le coup tablette shaker reconnu activation du module en cours donne moi mon nouveau module j'espère qu'il est cool crionis crionis fait jaillir de l'eau une colonne de glace érige de solides colonnes de glace préservées de la fonte elles peuvent être utilisées comme plateforme ou comme obstacle viser une colonne de glace et utiliser à nouveau scryonis pour la détruire le module est activé très bien on va pouvoir faire des colonnes de glace je me demande comment ça fonctionne voyons voir ça ah on peut régler la hauteur ah c'est super chouette ah non on peut peut-être pas régler la hauteur en fait mais on peut les escalader ah c'est super cool quoi bah quoi pourquoi il y a eu la petite musique rien de particulier très bien je peux marcher dans l'eau ici pas de problème y a-t-il quelque part où il faudrait appuyer peut-être ah je l'ai fait d'accord j'ai même pas fait exprès je l'ai fait pousser sous la porte et du coup ça a soulevé la porte vous avouerez j'y avais même pas pensé à la base non 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 protège-moi ah non ça explose pas très bien ça explose mais pas trop violemment il y a toujours un coffre quelque part donc je suis en train d'observer si j'ai pas un coffre à récupérer et bien si juste là allez hop c'est cool j'ai l'impression qu'on en a loupé aucun pour le moment il y en a peut-être que un par sanctuaire lance de voyageur avec son excellent tenue en main et son maniement aisé cette lance est appréciée des voyageurs qui doivent se défendre des animaux sauvages tels que les loups tels que le loup ah il y en a qu'un il n'y a qu'un seul loup dans le coin très bien euh d'accord alors clairement on va devoir faire ceci très bien c'est malin franchement c'est très malin l'utilisation de ces objets enfin l'utilisation de ces pouvoirs est vraiment vraiment cool et j'imagine que voilà on a fini ce petit sanctuaire et bien on est fin prêt à quitter le plateau j'en ai bien l'impression en triomphant de l'épreuve tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros oui on commence à avoir l'habitude maintenant au nom de la déesse ilia reçoit l'emblème du triomphe oui donne moi l'emblème du triomphe s'il te plaît parfait maintenant on en a 4 que va-t-il se passer mon devoir est désormais accompli puisque la déesse ilia te protéger dans ta quête merci beaucoup maintenant j'en ai 4 je me sens plus fort on ressort ici avec cette magnifique vue et par contre j'ai froid j'ai froid tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau le moment est donc venu Link et tant que tu connaisses la vérité ah enfin on va m'éclairer repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente toi la croix qui les relie je t'attendrai au centre de cette croix ah tu m'as bien compris au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires oh alors celle là je l'avais pas vu venir vous allez me dire que c'est un esprit le mec on risque de décéder est-ce qu'on a encore à manger est-ce qu'on a oui on a encore à manger parfait on pourrait tout à fait se téléporter aussi mais on a dit qu'on ne le ferait pas et on va rester obstiné jusqu'au bout alors au centre de la croix que font les 4 sanctuaires bah oui bien sûr que ce sera les ruines du temple du temps on s'en doutait très bien donc voilà on a trouvé là notre prochaine destination le centre des ruines du temple du temps oh 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 Sous-titrage ST' 501